wow bonjour bonjour et bienvenue sur cette 43e vod moe moe avec virus sur hyperdimension neptunia rebots one on est parti pour essayer de battre les fameux nounours j'ai masse level up j'ai changé un petit peu ma stratégie de combat et on va voir si on peut éventuellement leur mettre leur dérouillé ça serait vraiment bien parce que j'aimerais vraiment les battre maintenant si possible et voyez quand même que j'ai pas fait n'importe quoi et quand on regarde aussi au niveau des partenaires partenaires particuliers on a fait monter masse les lil rank vert et noir sont carrément proche de se marier bref du coup on va réessayer de les déniquer et ça serait super bien voilà donc il m'a filé des supers ennemis mais on s'en fout on veut pas ça nous nous ce qu'on veut cesser de battre ce cet ennemi très très particulier qui fait vraiment vraiment beaucoup de dégâts et cas c'est tout bien avant les nôtres donc on se prend quand même déjà beaucoup moins de dégâts que tout à l'heure oh la 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 bah ça commence très mal mais heureusement j'ai mis kompa directement dans l'équipe de départ alors est-ce que je peux avoir les trois en même temps ça pourrait être cool oui je peux avoir les trois en même temps parce que je compte balancer les exe-drive en bagaille bien sûr alors pour kompa on va l'éloigner un peu du combat revival ça commence très mal quand même du coup on va essayer de pas faire du caca on va essayer de balancer un exe-drive tout de suite pour bien sûr buter directement un ennemi très rapidement si on peut si on peut en fait en éliminer très rapidement logiquement on devrait pouvoir avoir une chance de gagner mais j'avoue qu'ils sont assez challenging aller envoie les double dildo quadruple dildo et ça touche ça fait 260 milles de dégâts et c'est pas suffisant si c'est suffisant pardon du coup on va balancer les mêmes l'emergency kit vert a pris un tout petit peu de dégâts mais très très peu et donc du coup allez on continue d'attaquer ici je pense le mieux ça serait ouais mais lui il va pas mourir du coup je pense faire carrément ça carrément ça allez donc ça c'est c'est la technique du spammage de hard drive divinity c'est la technique de spammage totale avec le vétol de stands for free the stands for the third pardon double dildo quadruple dildo tiens ça a fait beaucoup moins de dégâts que tout à l'heure mais on devrait s'en sortir en faisant ça ce qu'on peut aussi trouver dans le 4 qu'on me fait signe on peut aussi trouver le vétol dans le 4 je ne savais pas parce que j'ai pas joué au 4 comme pas le mieux ça serait quand même qu'elle utilise des emergency kit ça sert à rien de la faire attaquer s'il n'y a pas ce qu'il faut derrière super donc ça ça a tenu et du coup on va pouvoir recharger un petit peu du coup ça a l'air bien parti ça a l'air bien parti non on va continuer sur celui-ci on va pas être gourmand ça sert à rien on va faire les choses dans l'ordre on va recharger les z-drive gauche le mieux possible là du coup là du coup ça peut être sympa de faire un petit truc avec Compa voilà et si je fais un here I go voilà ça marche ça touche voilà le spamage le spamage d'exedrive ça marche bien pour le moment donc on utilise ça sachant quand même que et bah ce deuxième hard drive divinity ce deuxième exedrive pardon hard drive divinity de la part de neptune est quand même ultra puissant comme vous avez pu le voir et ça peut carrément sauver la situation et là je pense qu'on est bien parti à moins que il y a vraiment quelque chose qui se passe mal logiquement on devrait réussir à faire quelque chose hop déjà on lui enlève on va lui enlever une partie de sa garde et on y va et on lui rebalance une dernière fois l'exedrive le deuxième exedrive de Neptune plutôt de Purple Earth et en toute logique on devrait lui faire soit suffisamment de dégâts soit carrément le tuer et là ça peut être la victoire allez pour la victoire pour la victoire ouais je pense que ça suffira pas non pas encore ça ne suffit pas on ne fera pas suffisamment de dégâts voilà oui c'est un nouveau record de hit un nouveau record de combo et on a finalement gagné waouh c'était violent c'était super dur comme combat en fait enfin super dur c'est vrai qu'avec mon level là actuellement c'est quand même beaucoup moins dur et puis c'est la technique du spammage voilà c'est un petit peu et ben voilà et ben ça gagne aussi du level et j'ai encore j'ai encore plein d'achievements du haut level 99 des personnages oh je me suis fait déglinguer c'était plutôt intense je pensais que ça allait être le moment du punching ball mais j'aurais jamais cru que j'aurais jamais cru qu'il y aurait eu du renfort eh comme on dit la force par le par le nombre oui fury oh c'est bien ça très bien on a obtenu des trucs apparemment alors super merci merci truc truc jaune bizarre merci pour ce jaune super bizarre t'es un vrai pote eh si tu veux encore tester ta puissance une autre fois repasse par le colosseum reviens me voir si t'as besoin d'un nouveau challenge je te ferai voir mon vrai stuff ah ouais ah mais je vais te défoncer encore une fois t'inquiète t'inquiète pas compte là dessus ouais et on fera ça du coup on fera ça et du coup moi j'ai envie carrément d'aller voir tout de suite là qu'est-ce que c'est que cette parce qu'on a on a cette arme là arma mais on a fury c'est stat regardez-moi c'est stat de la folie quoi ça double ça va quasiment non mais ça double c'est plus que doubler la force d'attaque l'intelligence est doublée également ça augmente la vitesse ça augmente la technique et en plus ça renforce les attaques de feu c'est cool waouh regardez-moi ça cette beauté ouh qu'est-ce que vous diriez qu'on aille l'essayer là maintenant tout de suite on va l'essayer d'abord on va enregistrer voilà on va enregistrer on va changer un petit peu les gens du groupe on va réinverser et moi je vous propose qu'on retourne dans les DoKong Rules pour voir un petit peu la gueule que ça a voilà voilà je regarde un petit peu le chat oui parce que ça se passe en live les amis allez voyons voir déjà en jouissant ça je sais pas si vous avez vu cette puissance de frappe allez je vous propose qu'on aille directement voir un boss pour plus de fun et voir si éventuellement on peut carrément le battre en mode yolo yolo swag comme ça voilà à cette beauté je sais pas si vous avez vu mais elle est propre à cette épée oh en plus ça change pas de skin lorsqu'on se porte en hard drive divinity c'est intéressant ça c'est pas mal ça fait mal ça fait mal access ah ouais elle est vraiment puissante hein oh là 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 mais regardez moi cette puissance quoi Ça ne veut rien dire les dégâts 11 000 Quasiment 12 000 dégâts Ça ne veut plus rien dire Et ça level up Et ça level up En tout cas c'était bien sympathique Cette petite arme Ça fait carrément plaisir d'avoir ça dans son sac à dos Ça va grandement nous aider Pour la suite de nos aventures Mais écoutez voilà Je pense que ça va être la fin de cette Petite VOD VOD très très courte Malheureusement j'ai envie de dire Mais heureusement finalement Parce qu'on va continuer Pour cette 44ème VOD On va continuer un petit peu L'histoire du jeu Ça serait intéressant je pense Surtout que là on était resté un petit peu bloqué Sur Sur ce challenge J'avais pas envie de laisser ce challenge trop de côté J'avais vraiment envie D'aller jusqu'au bout C'est fait c'est grâce à vous Et bah écoutez je vous embrasse bien fort On se donne rendez-vous pour la VOD 44 La VOD Moe Moe avec Virus Sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1 Je vous fais plein de gros bisous Et surtout hashtag Amour viril Meroir C'est